Salut Seb, c'est Alexandra de Colanta, je suis trop grande de répondre à tes questions. Hé, pssst, et si tu t'abonnais ? Maxime, je ne l'ai pas rencontré dans le jeu, mais je dirais battant, parce qu'à chaque fois, dans sa précédente aventure, dans cette aventure, il se bat avec ses qualités de survie et d'épreuve, il donne tout ce qu'il a, et ouais, c'est un battant pro. Patrick, c'est vraiment un clown, je dirais, parce que même quand il fait de la stratégie, il est juste drôle. Donc voilà, j'espère qu'il met lui aussi la bonne humeur sur le camp et de l'ambiance. Christelle, le mot qu'il a définirait, c'est femme, parce que vraiment, c'est une femme extraordinaire, engagée, même dans sa vie au quotidien, elle vraiment le ressent, elle s'impose, elle dit ce qu'elle a à dire, elle fait ce qu'elle a à faire, et vraiment, c'est une femme forte. Phil, le mot qu'il caractériserait, ça fait touchant, parce que vraiment, quand on lui parle, on ressent toutes ses émotions, son importance pour la famille. Tout de suite, on se sent, voilà, pris dans l'affectif, et on repense à nous, à notre famille, à tout ça, à tout ce qui nous manque en réconfort, et il fait du bien, quoi. Moi, j'aime bien parler avec lui. Le mot qui caractérise le meuleauvent, c'est enfant. Pourquoi ? Parce qu'il aime bien qu'on s'occupe de lui, voilà, qu'on donne de l'attention, il est drôle, voilà, il aime bien faire rire la galerie, et voilà, il aime bien qu'on lui rappe un noix de coco aussi, donc qu'on s'occupe de lui. Candice, je dirais sportive, de par sa vie, déjà, sportive de haut niveau, et vraiment, voilà, c'est une vraie sportive, compétitrice, elle donne tout sur les épreuves, donc, sportive. Théoura, son mot qui le caractériserait, ça serait zen, parce qu'avant les épreuves, chez les rouges, vraiment, il apaisait tout le monde, et rien qu'avec ses paroles, on arrivait à surpasser sur l'épreuve, et franchement, ça, c'était incroyable. Namadia, ce serait, le mot qui caractériserait, ce serait bon copain. C'est vrai qu'il est super agréable sur le camp, on est bien quand il est là, il est drôle, il est sympa, on passe des bons moments, donc, ouais, bon copain. Clémentine, je dirais pas Clème Larache. Moi, je dirais compétitrice, parce que vraiment, elle donne tout, et ça, c'est vu, même sur l'île des bannies, elle s'est bien défendue, et je pense qu'elle récupère tout de cette niaque qu'elle a en elle, voilà, pour se battre, et c'est vraiment une vraie compétitrice. Hugo, le mot qu'il caractériserait, ce serait vaillant, parce que vraiment, il a galéré sur l'île des bannies, il tient le choc, il revient à la réunification, très fort sur les épreuves, donc vraiment vaillant. Cindy, le mot qu'il a caractériserait, ce serait pipelette, parce que vraiment, elle parle, elle parle, elle parle, on l'entend tout le temps, hein, dès qu'on arrive quelque part et qu'elle est là, elle parle, et du coup, elle charme les autres, comme ça, avec sa façon de communiquer, et voilà, je dirais qu'elle est charmeuse, pipelette, mais plus que stratège. Karima, le mot que j'emploierais pour la caractériser, ce serait soldat, parce que vraiment, elle a tout du charisme du soldat, vraiment j'adore. Mon frère, lui-même, est à l'armée, mon père, enfin bref, donc quand je lui parlais, bon, même si on n'était pas dans les mêmes alliances, sa façon de parler, un peu comme un soldat, moi, j'adore, ça me faisait même rigoler un peu, enfin, voilà. Claude, c'est vraiment le parrain, voilà, il fait mener sa stratégie, très fort sur les épreuves, il sait ce qu'il fait, en survie, il est déjà en train de pêcher, parce qu'on est réveillé, il y passe des heures, il s'en fait mal au ventre avec leur pont, alors qu'on a une épreuve après, impressionnant sur les épreuves, voilà, vraiment, il gère. Le mot qui caractérise le mieux Kumba, c'est l'hideuse, parce que vraiment, c'est une femme forte, avec un fort caractère, qui aime bien prendre les choses en main, ma machette aussi, quand j'essayais de couper le noix de coco, voilà, elle s'impose, elle impose aussi le respect, et ça, c'est vraiment bien Koh-Lanta pour une femme. Jade, le mot qui la caractériserait le mieux, c'est envoûtante. C'est vrai que quand on lui parle, voilà, elle parle beaucoup, elle s'exprime, on est envoûté par tout ce qu'elle nous dit, elle est très stratège et très intelligente. C'est vrai que moi, je tombe fatiguement sous ce chat, et du coup, j'aimais bien papoter avec elle. Freddy, c'est l'ingénieur sympa, ça se voit qu'il s'est vraiment bien entraîné pour l'aventure, c'est dommage qu'il soit fait mal, parce que je pense que ça aurait été un aventurier redoutable. Sam, je dirais, tireur d'élite. Parce que franchement, même sans s'entraîner au tir à l'arc, avec des arcs pas terribles, Emma, il se débrouille bien, le petit. Loïc, le mot qu'il définirait, ce serait apéro, parce que vraiment, c'est l'ami qu'on a envie d'avoir à l'apéro, il est cool, et sur le camp, à chaque fois, quand on s'isola, on parle de nourriture, et vraiment, c'était mon petit réconfort. Clémence, son mot qui la caractériserait, ce sera perfection. Parce qu'en fait, elle est tellement belle, droite, carrée, elle est forte sur les épreuves, sur le camp, sur tout, et quand on la rencontre, juste, on a envie d'être comme elle, manger des pâtes et des pommes goûtées. Parce qu'avant, je ne mangeais pas de pâtes, ni de pommes, ce n'est pas du tout mon truc, les pommes, je trouvais ça chiant. Et depuis que je l'ai rencontrée, en fait, je mange des pommes et des pâtes, je n'arrête pas. Alix, c'est une guerrière au bon cœur, c'est-à-dire qu'elle est une fille très gentille, mais elle sait se battre, se défendre, elle donne tout, sur les épreuves, tout ce qu'elle peut trouver, stratégie. Vraiment, je l'admire énormément. C'est vraiment une femme forte, et elle est toujours à droite à gauche, sur le camp, en train de faire des choses, et vraiment, elle ne m'épate par son énergie. Alexandra, moi, je me caractériserais en Wonder Woman, forcément. Je me bats contre les préjugés, montrer que, même si je suis une outsider, je peux être forte sur les épreuves, réussir des choses, m'imposer, m'exprimer sur la stratégie, être une femme forte, indépendante, toutes les valeurs qui sont importantes à mes yeux, et pas naïve malgré les apparences, comme peut l'être un peu d'ailleurs Wonder Woman. Et contre l'injustice aussi. J'ai quand même ce côté très girl power. Psst, n'oublie pas de t'abonner, hein ! Sous-titrage ST' 501